Vous les avez déjà reconnus, les passettes de Maurice Quentin de Latour sont la fierté des Saint-Quantinois depuis 1782. Pourtant, ils ont bien failli disparaître, être détruits par le feu de la guerre, la guerre 14-18. Heureusement, les occupants allemands en ont décidé autrement, ils ont été déménagés. Le bâtiment qui les protégeait, le musée Antoine Lécuyer, lui n'a pas eu cette chance. Cette année, nous célébrons les 80 ans de sa reconstruction. Nous vous proposons ce soir un voyage dans le temps. Le 1er mars 1917, Saint-Quentin est sur la ligne de front. Les Allemands décident de faire évacuer toute la ville. 55 000 habitants sont envoyés sur les routes vers les zones occupées par l'Allemagne. Quelques semaines plus tard, la cité sera soumise au pillage des soldats. Entre-temps, les Allemands décident d'organiser un rocambolesque déménagement des pastels de Quentin de Latour. Nous rencontrons Christine Akkot, qui est historienne à l'université Panthéon-Assas. Elle est spécialiste des questions de patrimoine culturel pendant les guerres. Elle a étudié le déménagement allemand des œuvres de Quentin de Latour. Bonjour Christine Akkot. Est-ce que ce déménagement a été facile ? Ah non, il était très très difficile dans les conditions de guerre. Il fallait fabriquer les caisses. On n'avait que du bois vert, de la paille humide. Donc les Allemands ont choisi des camions de la Croix-Rouge pour les transporter. Ce qui était déjà très très bien parce qu'à d'autres endroits, les œuvres ont été transportées sur des chariots tirés par des bœufs, etc. Donc ils ont mis vraiment tous les moyens qu'ils pouvaient trouver sur place pour assurer la bonne conservation des pastels qui n'avaient jamais quitté leur ville natale. Pourquoi finalement les Allemands ont décidé ce déménagement ? Toute une bande de la France du Nord était menacée par les opérations de guerre et par la pratique de la terre brûlée que les Allemands allaient mettre en place. Pour les Allemands, ça représentait quoi cette collection de Quentin de Latour ? Cette collection était connue, elle était très appréciée pour leur valeur artistique énorme. C'était un peu comme la Joconde. Et en même temps, elle avait une valeur symbolique. Elle représentait en quelque sorte le XVIIIe siècle français, l'âme française, l'esprit français. Est-ce qu'on peut dire que ces œuvres, les pastels de Quentin de Latour, auraient été détruites sans le déménagement allemand ? Oui, alors on peut penser que très probablement, les pastels auraient été détruits puisque le musée a été détruit et il a probablement été miné par les Allemands eux-mêmes. Bon, de là à dire que c'est les Allemands qui les ont sauvés, ce serait un peu exagéré. Sauveur et en même temps déclencheur de guerre. C'est dans la réserve du musée au sous-sol que subsistent les traces de ce déménagement. Des pancartes publicitaires, des catalogues en allemand, des coupures de journaux français dénonçant cette opération. Ça, ce sont des pancartes qui étaient posées à l'entrée du musée à Maubeuge qui étaient installées dans un ancien grand magasin qui s'appelait Musée au pauvre diable. Et donc dans les salles de ce magasin, les Allemands avaient installé un musée très moderne à l'époque avec des meubles, des tapisseries. Tout ce matériel-là qu'on voit ici de 1917, ça démontre quoi ? C'est la première fois qu'il y a une guerre de communication, une guerre de propagande entre deux pays via des œuvres d'art. Oui, tout à fait, c'était une guerre de propagande, une guerre culturelle à travers les œuvres d'art. Les portraits de la tour ont très bien servi à cette guerre de propagande. L'armée allemande sauvera la collection, mais pas le musée Antoine Lécuyer. En 1918, il ne reste que la façade. Il faut attendre 1932 pour le voir renaître de ses cendres, un écrin digne de l'œuvre sort de terre. Quel est le style architectural finalement de ce musée ? Le musée est construit dans un style du milieu du XVIIIe siècle parce que Paul Bigot, qui est un architecte cultivé, a choisi de ne pas reconstruire l'ancien musée Antoine Lécuyer à l'identique, mais d'opter pour une architecture en relation avec les collections principales conservées au musée, qui sont les collections de pastel de Maurice Quentin de la Tour. Le choix de Paul Bigot a pour effet de placer le visiteur en présence du XVIIIe siècle avant même d'avoir franchi les portes du musée. Saint-Quentin est aujourd'hui le musée français du pastel. Ses collections se sont enrichies bien au-delà de l'œuvre de Maurice Quentin de la Tour. Un voyage unique à travers trois siècles de l'histoire du pastel. Le musée de Saint-Quentin possède la plus belle collection de France de pastel du XVIIIe siècle. Et donc, avec cette collection XIXe, le visiteur peut passer du XVIIIe et voir comment le XIXe siècle a interprété une même technique. On a essayé sur ce mur de présenter les différentes façons de traiter le pastel. Donc vous avez des œuvres plus nerveuses, avec plus de matière, des œuvres qui sont des esquisses préparatoires à des tableaux, vous avez des œuvres achevées. Donc en fait, on a tout ce que peut permettre le pastel. Et vous voyez, c'est quand même une grande variété de possibilités. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, comme à peu près il y a 50 ans, cette collection intéresse moins de monde ? C'est moins attractif ? Le pastel, ce n'est que de la poudre de pastel accrochée sur le papier. On évite de les transporter. Donc on n'organise pas de grandes expositions internationales. Et le pastel en pâthie parce qu'il n'est pas médiatisé. Et donc le public n'est pas interpellé par cet art qui a été un art majeur au XVIIIe et encore au XIXe siècle et qui l'est un peu moins au XXe siècle. Bizaré de l'histoire, l'œuvre de Quentin de Latour a été classée monument historique en 1931, alors que son écrin, le bâtiment du musée, ne l'est toujours pas. Mais cela ne doit pas vous empêcher de le visiter, car les pastels sont comme les douceurs, à déguster sans modération. Sous-titrage ST' 501